Plus de 124 000 personnes ont embrassé l'islam. Nous voyons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Il serait intéressant, aujourd'hui on n'a pas le temps malheureusement d'étudier les différentes manières avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a affronté ces épreuves et quelle orientation il a donné aux sahabas radiyallahu ta'ala anhum. Maintenant, nous voyons que la première chose c'est de ne pas céder au désespoir. La deuxième chose, mes frères, notre religion est une religion qui est complète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de partir il a dit je vous laisse deux choses. Kitabullah, le livre d'Allah et Ma'asunna. On n'a pas allé chercher 34 lieux. Juste, je vous inviterai à réfléchir sur deux versets du Qur'an. Le premier se trouve dans le surah Maryam et le second se trouve juste à la fin du surah Taha. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u shahawati fa saufa yalqawna ghaya » Puis ils leur succédèrent, à qui ? Justement, une lignée de prophètes. Des générations qui délaissèrent la prière, la salat, et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala, il donne l'explication de délaisser la salat. Il dit premièrement, c'est faire la salat après l'heure. On voit, il y a le tableau à l'entrée du masjid, de telle heure à telle heure je peux faire la prière. Accomplir la salat après l'heure. Deuxième explication donnée par les moufassirines, délaisser les actions qui font partie des respects de la salat. Troisième explication, ne pas faire la prière en jama'at. Moi je fais mon amas, mais je fais chez moi. Mais je ne viens pas au masjid. Maintenant, si on avait le temps, on aurait, justement, manch'Allah, détaillé les hadiths sur l'importance de la salat en jama'at. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, il écrit un courrier à ses gouverneurs. Il est au début de son khilafat qui va annoncer l'expansion de l'islam. Regardons ce qu'il dit avec attention. À mon sens, dit Umar, votre devoir le plus important, c'est la salat. Celui qui délaisse la salat, délaissera les autres branches de la religion. Hazat Huzayfar, radiyallahu ta'ala, confident du prophète, sallallahu a'ala, il voit un jour quelqu'un qui est en train de prier et qui ne respecte pas le ta'adil et l'argane, c'est-à-dire faire chaque action avec la mesure nécessaire dans la salat. Il lui dit, depuis combien de temps pries-tu de cette manière ? Cet homme lui dit, depuis près de 40 ans. Huzayfar, radiyallahu ta'ala, lui dit, si tu arrivais à mourir dans cette situation, tu mourrais dans une situation qui est contraire à la fitra, à la nature profonde de la religion de Muhammad, sallallahu a'ala, ce qui veut dire, mes frères, que lorsqu'on vient prier, nous devons de faire une attention particulière pour les ablutions, sur notre pureté, comment prier ? Imam Qurtoubi, rahmatullahi alayhi, il écrit à la suite de ce hadith, il dit que nous sommes au sixième siècle de l'islam, il existe déjà des personnes qui prient en ayant observé les autres, sans avoir fait l'effort d'aller apprendre à prier. Nous qui sommes présents ici dans ce masjid, chacun d'entre nous se pose la question, est-ce qu'une fois dans ma vie, est-ce qu'une fois dans ma vie, je suis allé solliciter un alim, ou quelqu'un qui connaît bien la religion, en lui disant, peux-tu m'enseigner comment est-ce que doit se faire la prière ? Ou, depuis toujours, je me suis évertué à prier, mon père priait comme cela, mon père a vu mon grand-père, mon grand-père a vu mon arrière-grand-père, et c'est comme cela, tout comme l'on se transmet un héritage, eh bien on s'est transmis l'héritage de l'accomplissement de la prière. Ensuite, dans un autre verset, celui de la fin du suré Taha, Allah subhanahu wa ta'ala déclare, wa'amur ahlaka bis salat, et commande à ta famille d'accomplir la prière. Commande à ta famille, toi et ta famille accomplissiez la prière. La nas alu ka rizqa. Ensuite, pourquoi on a besoin de nous demander le rizq ? Nahnu narzuquk. C'est nous qui allons subvenir à vos besoins. Les Mufassilin donnent trois explications ici. En premier lieu, pourquoi Allah, azzawajalla, déclare-t-il, tu fais la prière et tu ordonnes à ta famille ? Parce que si dans ma maison, il n'y a pas l'atmosphère de la salat, petit à petit, moi aussi, j'arrêterai de prier. Deuxièmement, ahloub, qui sont les tiens ? Ton épouse, tes enfants, et ceux qui te sont proches. Et dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il dit, nahnu narzuquk. Moi, pour ceux qui vont faire la prière, je leur donne la garantie de leur subsistance. Je leur donne la garantie de leur subsistance. À savoir, que quel que soit le climat social qui existe dans le monde, quel que soit le marasme économique qui touche, quel que soit l'état dans lequel, les clients éventuels ont été ébranlés dans leur conviction, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la garantie de subvenir, de répondre à mes besoins, quelles que soient mes échéances, quels que soient mes besoins, quels que soient ce que j'ai projeté pour moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il me dit, tu pries, et moi je te donne cette garantie. Mais tu pries comment ? Prie comme je le veux. Et comment est-ce que je veux que tu pries ? Je t'ai envoyé un modèle. Et ce modèle, c'est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dois d'apprendre à prier comme Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi tu vas faire cela ? Parce que dans un hadith de Tirmizi et d'Ibn Madja, Hazat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, il rapporte un hadith quudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Allah déclare au fils de Adam, consacre ton temps libre à mon culte, à mon adoration, alors je remplirai ta poitrine de suffisance. Et j'éloignerai la dépendance de toi. Si tu n'agis pas comme cela, si tu ne me pries pas, si tu ne te consacres pas à mon adoration, si tu choisis ton temps libre à autre chose, alors je remplirai ta poitrine d'angoisse et d'anxiété. » Mes chers frères, le temps me fait défaut pour terminer le tafsir de ce hadith, mais je conclurai juste par une histoire de Sayyid Ahmad Shahid rahmatullahi alayhi. Qui est-il, après la salat, demandé au alim que vous voulez ? Il va vous donner son histoire et sa biographie. Un jour, quelqu'un est venu voir Sayyid Ahmad Shahid rahmatullahi alayhi. Il lui dit, « Cheikh, je fais la salat. Ma femme prie. Ma femme vit selon la sunnah. Je vis selon la sunnah. Mais je n'enregistre que des pertes dans mes affaires. » Comment expliquez-vous cela ? Il n'est pas venu pour demander un tarouiz. Il est venu demander une explication. Eh bien, Sayyid Ahmad Shahid rahmatullahi alayhi, il a fait une méditation pendant quelques instants. Puis il lui a dit, « Devant l'entrée de ta maison, mets un rideau. Et puis tes affaires vont marcher. Quelques temps plus tard, ce commerçant revient voir Sayyid Ahmad Shahid rahmatullahi alayhi, il lui dit, « Subhanallah, mes affaires flambent. Mais pourquoi m'avez-vous dit de mettre un rideau ? » Il lui dit que, « Allah subhanahu wa ta'ala m'a inspiré, qu'il y avait un de tes voisins qui ne priait pas, qui passait devant chez toi, et qui regardait dans ta maison. » Ce sont les effets néfastes des ondes donnés par cette personne qui ne fait pas la sholat. « Si lorsqu'une personne ne fait pas namaz, à cause de son effet négatif, cela nous touche tellement, si dans ma maison, moi je ne fais pas namaz, si ma femme ne fait pas namaz, si mes enfants ne font pas namaz, eh bien quel effet cela va apporter dans ma vie à moi ? » C'est pour cela, mes chers frères, chacun d'entre nous on fait niyat, incha'Allah, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, jamais plus dans ma vie je n'aurai un namaz, incha'Allah. Et mes frères, point n'est besoin d'aller chercher X ou Y solution. Notre solution se trouve dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce masjid doit être rempli comme il est en train de se remplir à quelques secondes de l'accomplissement de la sholat, de Juma'a. Et chacun d'entre nous on fait l'intention que non seulement je n'aurai plus de namaz, mais d'autre part, j'accomplirai mes namaz en Jama'at. Et ce namaz, je vais apprendre comment faire ce namaz. Et quel que soit le alim avec qui j'ai des affinités, je l'interpellerai et je lui demanderai de m'enseigner comment accomplir la sholat. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne taufiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Wa ma taufiqi illa billah.